La comédienne de 67 ans est revenue sur le drame de sa vie, la perte tragique de sa mère lorsqu'elle avait 28 ans. Michel Bernier, une figure connue du théâtre et de l'humour en France, arborant toujours un large sourire, a traversé une sombre épreuve il y a quelques années, la disparition soudaine de sa mère, Odile Vaudel, en 1985. Invité d'Issebel Iturbourou dans le portrait de la semaine de 50 Inside, la comédienne s'est livrée sur ce drame à l'ex-journaliste sportive. A cette époque, Michel Bernier, alors âgé de 28 ans, a été confronté à cette perte dévastatrice. Quand on vous voit, on a du mal à imaginer que vous avez traversé de grosses épreuves, lance Isabelle Iturbourou, vous avez perdu votre maman. Vous étiez jeune, vous aviez 28 ans. Elle était jeune elle aussi. Elle avait 51 ans. Âgée de 67 ans, Michel Bernier confie qu'elle ne sait toujours pas comment surmonter un tel traumatisme. Je me poserai toujours la question, pourquoi elle a voulu s'énaler ? Parce que certainement que ça lui appartient. On n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse un jour faire ça parce que c'était un soleil. C'était une femme incroyable. Elle me manquera toute ma vie, si y est-il comme ça ? Michel Bernier, j'ai payé des années de psychanalyse pour ne pas sombrer. Un chapitre sombre de sa vie durant lequel la maman de Charlotte et Enzo confient avoir payé quelques années de psychanalyse pour ne pas sombrer. Je ne voulais pas non plus avoir cette fragilité qu'elle avait. Si Michel Bernier nourrit évidemment des regrets sur des moments qu'elle aurait pu partager avec sa mère, celle qui incarne Constance Meyer dans la série Le Stagiaire, est heureuse que sa mère ait pu l'avoir commencé sa carrière de comédienne. Ça, au moins, si y est-il quelque chose que j'aurais partagé avec elle ? Si cette douloureuse épreuve restera gravée en elle, Michel Bernier est aujourd'hui bien entourée. Elle peut compter sur le soutien et l'amour de ses deux enfants et ses petits-enfants, Roméo et Zoé, des jumeaux âgés de 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501